Moi, ma vie, en 1991-1992, j'ai fait un burn-out et j'ai eu une décompensation mentale. C'est-à-dire que mon discernement était altéré. Après, ça m'a amené le suicide à Papin-des-Ongles. Bon, bref, c'est le passé, ça. Ce qui est pas bien, c'est qu'au réseau des gardons, que j'ai travaillé à balancer ça, j'ai publié des trucs sur ma vie privée, pendant que j'étais malade. Pourquoi que je retombe malade ? C'est pas bien, c'est mal, c'est mauvais, c'est méchant. Et ça, ça m'a dit une condamnation. On ne baisse pas la vie privée des gens comme ça, sur la place publique. Imaginez si ça vous arrivez à vous, vous avez des problèmes psychologiques graves dans votre jeunesse, et comme balancer sur votre vie privée, sur la place publique, on n'est pas la télé-réalité, là, donc, voilà, donc, voilà. Donc, c'est ça qui me cristallise un peu, vous avez des gardons. Il n'a plus de 30 ans, voilà. C'est genre de pratique, voilà. C'est pas bien, c'est mal. Normalement, un dossier médical doit rester secret. Tu dois pas te balancer sur la place publique, voilà. Donc, la faute, je sais pas qui est derrière. Mais il y avait une femme aussi au milieu, donc, une femme que je connais très bien, que je connais de réputation, là. Et on va là, quoi. Donc, on va là. Merci. Merci.